Sous-titres par Juanfrance 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 à 65 et lui monte à 67 parce qu'il est pro n'est pas dire ça sinon tu perds la montre tu vois mais bon c'est ce qui se passe est ce que aussi le fait de ne pas être un fils de c'est une grosse difficulté par rapport à ça ouais bah ça y joue parce que après le rôle des des entraîneurs quand tu as un gamin qui a fait partie des tops c'est de ses dents comment dire dans des classer pour pour lui enfin d'y garder sa came quoi pour le lancer c'est normal un petit peu après nous on n'a pas la chance d'avoir des parents traîneurs moi je suis content du métier de mes parents c'est pas ça que je veux dire mais mais c'est pas c'est différent quoi nous ça nous nous démerder si on veut des monts faut aller chercher ou alors tu t'installes et puis tu fabriques tes chevaux tu essaies de trouver des bons chevaux pareil que là certains ils s'installent ils ont déjà des chevaux de course dans la cour moi je me suis installé j'étais content j'étais entraîneur mais j'avais pas de cheval est ce que tu penses que tu as bien fait d'installer rapidement entraîneur sincèrement je sais pas parce que je sais pas ce que j'aurais fait si je me serais pas installé après c'est bien parce que ça ça te l'enfin ça te ça te met au pied du mur quoi bon le truc c'est que moi je suis arrivé je suis passé entraîneur dans un endroit que je connaissais pas j'ai trouvé un établissement que j'avais aucun repaire avec des chevaux que je connaissais pas qui était pas bon tu sais pas quoi faire en fait enfin moi c'est ce qui m'est arrivé je suis arrivé sur ma piste je fais quoi maintenant tu t'es là tu dis bon bon on va tourner on va essayer de faire un parcours puis c'est des poulains qui sont pas spécialement bon tu veux aller un peu vite ça fait des fautes et puis tu t'énerves parce que tu c'est difficile le début quand tu es vraiment tout seul quoi tu es livré à toi même quoi tu as l'impression qu'on te lâche dans la nature avec un couteau suisse et vas-y va te nourrir alors la question qui découle de tout ça c'est est-ce que tu n'as pas sous-estimé la difficulté du métier d'entraîneur ainsi si c'est un métier difficile mais tu l'as pas sous-estimé oui 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 parce que moi j'étais chez didier j'avais j'avais mes chevaux que je courais que j'entraînais que je gagnais des courses je gagnais des courses avec donc je me dis bon ben voilà c'est facile mais bon c'était pas des poulains que j'avais je faisais pas du 2 ans j'étais des vieux chevaux que je faisais du moral je travaille différemment que le bloc ils avaient l'habitude et puis puis je enfin je montais bien je gagnais des courses donc c'était voilà quoi c'était c'était tac au tac quoi j'entraînais mon cheval je gagnais c'était normal après tu gagnes plus de courses tu t'installe tu as des singes c'est pareil c'est normal alors en venant ici évidemment c'est quelques petites recherches pour pour en savoir un petit peu plus sur jr l'aunois personnellement j'étais assez surpris de voir tes statistiques d'entraîneurs notamment cette année sans faire de bruit ça a l'air de tourner non en bonne façon c'est ce qu'il dit un philippe a l'air je veux dire et je suis dans son francle non mais tu as pris 50 mille euros cette année j'ai envie de dire un petit peu dans l'anonymat le plus complet tu en as gagné trois je crois ouais ou deux pmu si je dis pas de bêtises ouais et c'est pas mal pour un jeune entraîneur ouais 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 bah c'est bien après c'est des chevaux que j'avais c'est des vieux que j'avais depuis le départ quoi donc je les connais mes chevaux et puis ils sont ils sont pas nuls c'est pour ça qu'ils gagnent des courses tout simplement après c'est sûr que c'est c'est bien de prendre 50 mille euros là mais il est faux si je n'y prends pas je peux pas je peux pas avoir ce que j'ai quoi salarié à plein temps il ya les charges faut le payer le gars mon camion les emprunts faut les payer mon loyer j'ai du retard je l'avoue parce que bon ben voilà mais bon c'est pas parce que j'ai du retard que le loyer s'arrête quoi ça se cumule donc ça va falloir j'en gagne encore d'autres pour payer tout ça puis tout ce qui est à côté chalerie la bouffe frais veto et veto qui nous prennent pour des américains qui nous qui nous font le cul alors c'est comme ça quoi mais bon faut payer tout ça c'est vrai qu'après tu dis tu peux éviter de faire tout ça tu faire tes chevaux toi-même tu vas pas chez le veto et puis bon j'ai un cercle vicieux ouais voilà mais bon moi j'ai toi j'ai des principes et toi comme j'ai le bac à flotte qui est nettoyé régulièrement il ya du foin dans chaque paddock dans chaque box et une pierre à sel pour chaque cheval enfin c'est tu essaies de bien travailler je vois là je veux faire du bon boulot tu vois les paddock sont propres pas dire qu'on ramasse les crottins non plus mais là des broussailleuses est passé régulièrement enfin c'est pas c'est pas la zone ici j'aime je veux pas travailler dans la merde quoi donc donc ce qui fait que à côté de ça le boulot faut qu'il soit fait pareil et tout ça c'est un budget qui sont tes clients clients c'est quoi ça des clients des clients bon j'en ai pas énormément je fais du préentraînement pour stéphane provo là comme celui-là charlie j'en ai trois à lui à l'année avant on avait quatre maintenant ça fait quand même toujours trois j'ai des pensions j'en ai pas énormément j'en recherche d'ailleurs j'ai des amateurs j'en ai une haute une c'est une género là que je vais travailler après là une fille à comment qu'elle s'appelle déjà voilà j'ai recat janeiro une bonne jument qui était chez jean françois sonnet après j'ai beaucoup de locations j'ai nicolas rimbaud qui a un choix de chez moi qui court mardi soir à cabois catalina il y en a une partie après j'ai des petits des petits éleveurs j'ai été client c'est principalement des connaissances des gens du coin ouais voilà ouais 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 voilà ouais j'ai pas de personnes à moins de 150 kilomètres à la ronde j'ai battu un restaurateur de à côté des yeux de cormé le florida on a bien travaillé avec son charlie à 60 millions verte mousse qu'on a acheté avec mon père en septembre dernier qu'est ce que j'ai j'ai abel godinière que monsieur chaumont qui est du côté d'avranches pareil à dream aussi j'ai son frère abel qui s'avère pas mal pour l'instant il n'a encore pas travaillé mais bon c'est c'est pas des plaisants j'ai vois j'ai des éleveurs du bas du coin quoi principalement de la région j'ai pas de j'ai pas de gros gros clients qui sont venus encore investir dans au hara c'est une entreprise familiale ouais voilà ouais 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 j'ai de la bonne relation avec mais avec mes clients bon bah de façon après c'est de la location on peut que bien s'entendre mais mais j'ai jamais eu de problème avec avec mes clients en général ils sont satisfaits quand ça va pas je leur fais savoir j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de problème avec eux ça se passe bien en général sur qui sur quoi gère le noix il peut compter aujourd'hui pour réussir sur moi sur d'éventuels qui ont des clients qui m'amènerait des chevaux des chevaux à courir des chevaux je vous correcte de façon n'a pas fait des bons chevaux pour faire du bon boulot voilà après on peut améliorer certaines choses des chevaux moyens qui arrivent à les faire progresser comme ça m'est arrivé avec 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 des des chevaux qui sont arrivés chez moi quoi qui à la base s'avérait moyen et puis qu'on ça c'est ça s'est bien coupé après et bon ça c'est c'est le cheval de course quoi ce qui nous fait mentir ce qu'on croit bon qui est mauvais et ce qu'on croit moyen ou mauvais pique en fait qui devient bon quoi bon après il faut les travailler pour ça ils viennent pas bon en restant les paddocks donc la gère tu as récupéré abel ouais bah ouais il était à la mer là chez mon pote la roma gelé donc on l'a fait soigner par par un gol paraît qui fait du bon boulot maintenant on va voir on va voir ce que ça va donner quand on va reprendre le boulot aussi ça va pas gonfler si ça va rester comme c'est tant mieux j'espère on va préparer le meeting d'hiver moi je pense qu'il devrait être déclassé au vu de ce qu'il a fait ça va faire ça fait pas un an mais bon on va dire ça ça va il fera pratiquement un an sans courir on va voir on va voir il dit que le choix les biens on va pouvoir travailler dans quinze jours il est en état bon il a deux trois marques de blessures mais c'est la guerre là moi mais non 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 mais on va voir je suis content d'avoir retrouvé mon cheval maintenant j'espère que j'espère tout va tenir il avait pas bougé mais il avait chauffé un peu au niveau des postérieurs enfin d'impostérieurs à cause d'un coup un truc tout con évidemment les mauvais tu peux les balancer dans un champ de mines il va jamais un leur arrivée cela ils ont un peu de classe ils se blessent tout seul c'est fini c'est un plaisir de récupérer quand même son meilleur cheval ouais bah ouais c'est clair ouais bah c'est surtout si pareil des chevaux comme ça 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 te fait bander de les atteler le matin au moins tu sais pourquoi tu te lèves mais c'est pas un déchirement justement les avoir laissé pas et quand mon veto il m'a dit après il venait de faire une course de rentrée à vincennes le mathieu il avait monté il me dit dit on va se galer tout l'hiver et puis que le lendemain mon veto il passe on fait un test de flexion comme ça en plus un truc de routine il dit tiens il vient de courir on va faire un tour dit il ya un problème on fait des échos on voit que qui s'est fait mal le cheval il va me dire le meeting d'hiver qui fait une croix dessus putain sur le coup je suis ouais je suis tombé sur le cul quoi parce que tu t'assois tu dis putain tu avais des projets voilà un beau camion tout neuf j'avais déjà acheté en me disant c'est mon cheval qui allait me le rembourser petit à petit et puis là tu te rends compte que dis donc il ya ça 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 à payer déjà si ton fer de lance il te chie dans les bottes bah tu te grattes la tête quoi tu réfléchis tu dis putain comment qu'on va faire bordel puis après c'est c'est une roue c'est ça tout s'enchaîne dans le sens où que les emprunts tous les mois faut les rembourser ton cheval il est plus à martini on va être patient et patient on a fait des soins tout ça on a été patient et au bout du compte après quand tu reprends le cheval est tellement bien tu retravailles et puis tout ce que tu as fait pendant plusieurs mois de convalescence tu leur casse parce que tu es trop chaud alors du coup on a recommencé encore le traitement mais bon là j'espère on va prendre notre temps gentiment en espérant qu'ils pourra courir mi septembre pour qu'ils soient prêts pour le début du meeting d'hiver pour les courses montées et puis qu'on gagne de la thune infos interview vidéo à 2turf.com les courses sur internet et retrouver nos pronostics au 08 99 106 234 1 1 1 1 1 1 1 2 1